Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyonce Reborn dans un témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 307. Ici, nous allons écouter le témoignage d'une sœur qui a vécu l'enlèvement de l'église en songe et ce qu'elle va nous raconter risque de nous faire peur. Mes frères et sœurs, nous allons dans un temps vraiment trop difficile, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ce qui se passe est que les choses se compliquent et que franchement, et vraiment, nous avons franchement besoin de Dieu pour nous aider. Ce qu'elle va nous raconter ici, prise de vous, fait peur, ça va tous nous étonner un peu. Mais oui, et c'est une chose qu'elle a vécu, et c'est une chose que vous-même vous pouvez vivre également. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chose-là va nous révéler des trucs assez compliqués sur ce qui s'est réellement passé, ou encore ce qui a été dit dans la parole de Dieu, qui nous a révélé que, avec l'avènement du Fils de Dieu, il y aura vraiment des troubles sur la terre. On nous a dit que, de deux personnes qui sont en train de marcher, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Les gens ont même fait un film pour ça. Les gens ont fait un film qui parle de l'enlèvement, comment les gens vont disparaître. Et oui, les gens ont préparé déjà l'esprit d'autres personnes, nous encore de la planète, des habitants de la terre, à ce phénomène qu'on appelle déjà l'enlèvement. Ça veut dire que les gens du monde même, ils ont déjà compris que, effectivement, Jésus revient et l'enlèvement est réel. Ce sera possible. Il n'y a pas longtemps, cette année même, nous avons découvert que, à l'aéroport ou encore dans les aéroports, on n'autorise pas les chrétiens. Nous avons appris, on ne sait pas si l'information est vérifiée, mais nous avons appris qu'à cause de l'enlèvement de l'église, on n'autorise pas aux chrétiens d'être des pilotes. Pour ne pas qu'au jour de l'enlèvement, il y ait quelqu'un qui soit enlevé, qui soit pilote, qui soit enlevé et que tout ce qui soit dans l'avion meurt par accident. Franchement, vérifiez cette information-ci et dites-nous dans la partie du commentaire ce que vous avez pensé. Mais ce qui est su, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance le temps vraiment, les choses se compliquent. Il y a des lois qui sont votées, il y a des décisions qui sont prises, et ça va de mal en pire. Il y a la guerre par-ci, il y a des événements par-là, et toutes ces choses doivent arriver. Et quand nous verrons l'événement de toutes ces histoires, ne soyons pas troublés, nous, nous les vrais chrétiens, ne soyons pas troublés. Il faudrait que ce soit comme des signes qui nous montrent que le Seigneur, Jésus-Christ, arrive vraiment. Et que tout ce que la parole de Dieu ou encore la Bible a révélé sur toutes ces histoires sont réelles. Nous devons croire. Et ce témoin va nous permettre de comprendre, nous, encore, de découvrir, d'écouter ça, de voir, de voir mes frères et soeurs, rentrez dans les yeux de cette fille pour voir ce qu'elle a vu. Écoutons. Alors, je vous partage une vision que je viens d'avoir de l'enlèvement. Donc, elle nous dit que c'est une vision qu'elle vient d'avoir de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement a eu lieu comme si c'était cette journée-là. Elle dit que, donc, l'enlèvement a eu lieu comme si c'était cette journée-là. Ça veut dire quoi ? L'enlèvement a eu lieu un jour comme les autres. Un jour auquel personne ne s'attendait. C'est-à-dire un jour normal. Comme le lundi, tu te lèves, tu vas au boulot. Le mal dit, tu te lèves, tu vas travailler. Et c'est ce jour-là, c'est eu lieu comme un voleur qui vient d'arriver. Cette journée que j'ai passée hier, je me suis endormie. Et c'était dans cette nuit-là que l'enlèvement s'est passé. Et elle, elle a vu l'enlèvement là, dans son sommeil. Peut-être qu'elle dormait. C'est-à-dire qu'elle a vu cela. C'est-à-dire qu'elle a tout vu sur l'enlèvement. Et tout ce qu'elle a vu, vraiment, va déranger sa nuit. Écoutons-le encore. Je vous explique donc ce rêve. Dans mon rêve, je suis rentrée chez moi. Enfin, j'ai passé une journée au boulot. C'était une journée compliquée. Je vous dis, c'était vraiment la journée que j'ai passée hier. Une journée compliquée avec un collègue qui m'a, limite, insultée et tout. Et je n'ai pas voulu lui répondre. Je n'ai pas pu lui répondre à cause de Jésus. Et j'ai pris sur moi. Mais dans mon cœur, je n'étais pas en paix. J'avais toutes des insultes qui passaient dans ma tête. Vraiment des mauvaises pensées envers ce collègue-là qui passait. Mais je n'ai pas pu les extérioriser. Mais à l'intérieur de moi, j'avais cette pensée-là en moi. Et on sait très bien que l'Éternel, il sonde les cœurs. Donc, je savais même tout au long de ma journée que ces pensées ne glorifiaient pas l'Éternel Dieu. Mais intérieurement, j'avais mal. Je me disais, Seigneur, comment on peut me ridiculiser comme ça ? Comment on peut m'humilier comme ça ? Et tout. Mais la parole de Dieu dit, ne rendez pas injure pour injure. Ne rendez pas insulte pour insulte. Au contraire, bénissez ceux qui vous oppressent. Bénissez ceux qui vous font du mal. Cette parole a monté en moi toute la journée. Ça, c'est en réel que je vous raconte. Et quand je suis rentrée chez moi, en principe, je prie toujours avant de dormir. Mais cette fois, je n'ai pas prié. Je regardais le meilleur pâtissier et je me suis endormi pendant le meilleur pâtissier. Mes frères et soeurs, nous allons vous dire un truc important. Avant de dormir, répentez-vous. Avant de dormir, faites comme ça. Regarde. Dis, Seigneur Jésus, ferme les yeux. Mets-toi en genoux. Dis, Seigneur Jésus Christ, tout ce que j'ai fait dans la journée, même dans mon passé, depuis que je suis né, qu'il n'était pas glorifié Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes mauvaises actions. Je m'en répands. S'il te plaît, que mon sommeil soit paisible. Fais-le. Fais-le. Dis-le. Ah, parce que dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu ne peux pas t'endormi avec un tel problème dans ton cœur. Tu dois même pardonner à quelqu'un, à tous ceux qui t'ont fait du mal le matin. Parce que si tu as des gros sur le cœur et que tu bris même, Dieu ne pourra pas te pardonner parce que toi, tu n'as pas encore réussi à pardonner. Et ici, vraiment, ce sera chaud. Elle a oublié de prier et elle va s'endormir. Que va-t-il se passer ? Écoutons-la. Je me suis endormi pendant le meilleur pâtissier. Et je me suis réveillé aux environs de 23h minuit. Quand je me suis réveillé, j'étais tellement fatigué. Directement, je suis venu dormir. Ça, c'est dans le réel encore. Je suis venu dormir. Et là, il est 5h. Il y a 2h. Donc, je me suis réveillé vers 3h du matin. Et j'ai ressenti le besoin de prier. Je me suis donc mise à genoux. J'ai prié pendant une demi-heure, 45 minutes. J'ai prié. Et pendant cette prière, j'ai fait ma répentance. J'ai demandé pardon au Seigneur de toutes ces pensées qui m'ont traversée. Pardon au Seigneur de ne pas avoir mis en pratique, premièrement, sa parole. Et d'avoir eu toutes ces pensées négatives, en fait. Donc, je demandais pardon au Seigneur de ce que ce soit une personne qui m'a fait du mal, mais que moi, je n'ai pas su réagir face à la tentation. Et je me suis rendormie. Et c'est en me rendormant que j'ai eu cette vision. Là, il est 5h, je me suis réveillée. Et je reviens donc au rêve. Et mon rêve, c'était exactement la journée que j'avais passée. Et dans mon rêve, à 22h, quand je me suis endormie sur le canapé, l'enlèvement a eu lieu. Là, ça va donner chaud. Soyez prêts. Quand je me suis endormie sur le canapé, l'enlèvement a eu lieu. Je ne savais pas. Dans mon rêve, je me suis réveillée. Comme dans la réalité, je suis venue me coucher. J'ai dormi. À 3h du matin, je me suis réveillée. J'ai prié pareil, comme dans la réalité. J'ai prié dans mon rêve à 3h. Et je suis revenue me coucher. Et pendant que je me couche, à 4h, vers 4h du matin, j'entends un mouvement de panique. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'entends les gens crier. J'entendais des gens crier autour de moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Moi, je dormais dans ma chambre. Et j'entendais mes voisins qui pleuraient, des gens qui criaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai commencé à paniquer. J'ai ouvert ma fenêtre. Et pendant que j'ouvre ma fenêtre, je vois tout le monde en train de faire des bagages. Les gens étaient en train de faire leurs bagages. Ils sont en train de faire leurs bagages. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher. Moi, je ne comprenais pas qui vient nous chercher. Je me suis dit, attendez, il y a une guerre. Qu'est-ce qui se passe ? Et tout et tout. Jusqu'alors, je ne savais pas encore ce qui se passait. Je ne comprenais absolument rien. J'ai vu un mouvement de panique. Je ne peux pas vous expliquer ce... Sur le coup, j'ai eu très peur. J'ai commencé à paniquer parce que je vis seule. Et je vois tout le monde en train de fermer les valises. Et tout et tout. Une maman qui pleurait avec ses enfants. Elle criait, allons à l'église. Allons nous réfugier à l'église. Allons nous réfugier à l'église. Allons nous réfugier à l'église. Et dans ce mouvement de panique, j'ai croisé une de mes sœurs de l'église. Elle s'appelle Azna. J'ai croisé Azna. Et je lui ai dit, Azna, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, l'enlève-moi a eu lieu. Il était 5 heures du matin. Moi, je dis, ce n'est pas possible. En fait, je dis, ce n'est pas possible que je sois restée. Parce que je savais qu'à 3 heures du matin, j'avais fait ma prière. Je me suis dit, j'ai fait ma prière. Je sais que j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je sais que si je crois que j'ai demandé pardon, que le Seigneur m'a pardonnée. Ça veut dire que quand je me suis recouchée à 3 heures, je sais que mon cœur était en paix avec le Seigneur. Et là, elle me dit, ah ben, l'enlève-moi a eu lieu depuis 22 heures. Tu n'es pas au courant. Aïe. Là, j'ai commencé à pleurer. Oh ! L'enlève-moi a eu lieu depuis 22 heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Avant qu'elle ait pris là, l'enlève-moi avait eu lieu déjà. Et pendant cette période, pendant ce temps-là, elle était en colère. Elle était fâchée contre la personne qui lui a fait du tort. Nous allons vous dire, le diable a toujours placé des gens autour de vous pour essayer de vous mettre en colère. Ce sera tout ce qu'il va faire. Il va chercher des gens, il va se positionner exactement là pour toujours essayer de faire de n'importe quoi pour vous mettre en colère. C'est à ce moment-là que vous devez comprendre que là, devant vous, se trouve une belle chose. C'est à cause de ça, le diable a placé ces gens-là. Donc, il faut, il faut adopter cet comportement qui va nous permettre de ne pas tomber dans les pièges comme ça. Le Seigneur de Christ a dit, pardonne le Seigneur car il ne sait pas ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Mais, ne soyez pas distraire. L'enlèvement a eu lieu et elle, elle n'était même pas au courant. C'est plus tard, elle s'est levée pour prier, mais c'était tout tard. J'ai eu mal. Je me suis dit à moi-même, oh Seigneur, si seulement j'avais fait cette prière en rentrant, si seulement j'avais fait cette prière avant de me coucher. En fait, ce rêve m'a enseigné sur vraiment la prière de répentance et le timing. Parce qu'on se dit toujours qu'on aura le temps. On se dit toujours qu'on va avoir le temps. Or, le temps qu'on se dit que oui, je fais ma prière dans une heure. Sachez que dans les une heure qui vont passer, il peut se passer des choses et l'enlèvement peut avoir lieu et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai prié à 3h du matin, mais je ne savais pas que pendant que je me suis endormie sur le canapé, en regardant le meilleur pâtissier, à 22h, l'enlèvement a eu lieu. Bien-aimé. C'était la première fois maintenant que je mets la télé. J'allume la télé, je mets BFM. Quand je mets BFM, vous voyez tous les films qu'on voit souvent sur l'enlèvement. Là, ce n'était plus le film. C'était maintenant la réalité. J'ai vu la carte mondiale, une journaliste avec la carte mondiale. Et j'ai vu sur cette carte mondiale, il y avait des points. En fait, des points qui disaient que ça s'est passé dans tout le monde. Ça s'est passé au même instant dans tout le monde entier. J'étais en train de vivre ça en live. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressentais à ce moment précis. Parce que tous les jours de ma vie, ma prière, quand j'adresse mes prières au Seigneur, je dis toujours, « Père, souviens-toi de moi au dernier jour. » Franchement, la Bible dans l'Apocalypse nous enseigne tellement ce qui va se passer après l'enlèvement, les tribulations qui vont se passer, le règne de l'antéchrist. Et moi, quand j'ai lu l'Apocalypse, je savais très bien que je ne pouvais pas résister. Moi, on en a mes conscients, je sais. C'est-à-dire que c'est difficile. Quand la Bible nous dit que c'est difficile, j'ai essayé de voir mes conditions. J'ai essayé de voir comment on vit en France. Je me suis dit, c'est impossible. C'est quasi impossible de vivre en France et de ne pas prendre cette marque de la bête parce que tout est électronique. On paye nos factures, on paye un loyer, on va au travail, on fait tout. Et comment tu vas faire pour vivre caché pendant sept ans, voire trois ans et demi ? Parce que je n'arrive plus... Et dans mon rêve, j'étais en train de me poser la question. Maintenant que l'enlèvement a eu lieu, est-ce que le règne de l'antéchrist commence pendant 42 mois, comme le dit la Bible ? Est-ce que c'est trois ans et demi ? Est-ce que c'est sept ans qu'on va attendre jusqu'à ce que Jésus revienne avec l'Église ? Je ne sais pas. J'étais un peu perdu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens vont maintenant chercher la vraie, véritable information. Et la véritable information qu'ils devront chercher là, où vont-ils la trouver ? C'est dans la Bible. La parole de Dieu que les gens rejettent là. C'est ce jour-là, ils vont voir l'importance de la parole de Dieu, mes frères et soeurs. Ça me fait mal qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui assistent à des concerts où on déchire la Bible comme ça. Les gens sont tentés de vous conduire à l'enfer et vous les regardez. La parole de Dieu, c'est l'information qu'il te faut, c'est qu'il te faut pour te guider. Je vais te dire la vérité, mon frère. Je vais te dire la vérité, ma soeur. Il ne faut pas me voir comme ces mots qui sortent de te parler. C'est Dieu qui te parle. Elle se réfléchit. Elle regarde la société, notre société d'aujourd'hui. Elle regarde comment la société est structurée. Tout est informatisé. Tout se fait sur papier. Il y a les cartes magnétiques. Il y a les cartes bancaires. Il y a les cartes master. Mastercard. Tout est électronique. Les puces. Toutes ces histoires. Mes frères et soeurs. Et on nous dit qu'en cette période-là, tous ceux qui voudront acheter quelque chose devront forcément recevoir la marque de la bête. Mais si tout est électronique, si la technologie a atteint un nouveau point, un certain point, un pôle le plus élevé, que va-t-il se passer ce jour-là ? Ce jour-là, ce serait carrément strictement impossible pour toi de trouver un voiseur moyen pour pouvoir tout simplement acheter un produit. Parce qu'il y aura même dans la rue des caméras de surveillance qui vont regarder ou encore espionner ou encore filmer tout trafic humain. Tout ce qui va se faire, tout ce qu'essaieront de bouiller ce système pour essayer de résister à cette période-là, nous ne pourrons pas le faire. mais la seule période que tu as pour pouvoir vraiment résister ou encore t'adapter ou encore accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que tu partes au premier jour sur cette période-là, c'est là où on est. Tu es un vrai chrétien, tu es un vrai chrétien, tu es une vraie chrétienne. Nous sommes entiers de te dire que tu es dans un combat et ce combat-là, tu dois le vaincre. Tu dois porter ta croix à chaque jour, à chaque minute, à chaque heure. Et tu dois adopter un certain rythme qui te permettra d'être prêt le jour-là, d'être prêt, d'être prête. Les gens prêchent n'ont pas de la bénédiction à l'évise, n'ont pas de l'évangile de la prospérité. Or, la mort arrive, l'enlèvement, il y a beaucoup de choses graves qui vont venir et elle nous dit qu'elle assistait à cet événement-là comme si elle s'est trouvée dans un film d'Hollywood. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, ce jour-là, ça sera comme un film, ça sera comme un mauvais rêve. Les gens vont dire que c'est un mauvais rêve ou quoi. Les gens vont se frotter le visage comme ça. Ah, suis-je en train de rêver? suis-je en train de rêver? Les gens vont souhaiter mourir, mais ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. mes frères et soeurs, c'est maintenant que tout est possible. À l'instant où je suis en train de vous parler, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Je ne suis pas parfait. S'il te plaît, garde-moi, et compasse-toi de moi, et souviens-toi de moi le jour où cet événement-là aura lieu. Et prends-moi, envoie-moi avec toi. Amen. Et à chaque heure, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois observer une communion parfaite avec Dieu. Une communion plus que parfaite avec Dieu. Je vous parle de quelque chose. Ce matin, je sortais et j'ai vu que c'était le vendredi. Toutes les boutiques au quartier étaient fermées. Tu ne pourrais rien acheter quelque part ici. Aucune boutique n'était en vente. Tout simplement parce que les propriétaires de cette boutique, c'était tout simplement des personnes qui prient. Donc, ils sont allés prier leur Dieu à cette heure-là. Et après leur prière, ils sont venus se réunis et ils ont commencé à manger, à partager de la nourriture. Ça sera la même chose. Ce jour, les gens seront unis. Unis. Et tous ceux qui ne vont pas participer à ce même élan, à cette lancée-là, ne pourront pas s'épanouir. Ils ne pourront ni acheter quoi que ce soit. Ha! Mais il faut que nous devons prendre en compte toutes ces histoires. C'est pourquoi j'insiste et je parle. Ce n'est pas moi-même qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler en nous. Parce que moi, je suis étonné par cette histoire ou encore ce témoignage. Mais ce n'est pas tout. Écoutons-la. Et je vous ai bien aimé, j'étais en train de vivre ça comme ça en live. C'est-à-dire que là, je suis réveillée, et c'est autre chose. Mais dans mon rêve, je n'étais pas dans un rêve. Dans mon rêve, pour moi, c'était la réalité. J'étais là comme ça avec ma télécommande sur BFM et j'étais en train de regarder comment la journaliste est en train de dire oui, ça s'est passé dans tous les coins du monde. Oui, ça s'est passé. Ça s'est passé simultanément. Une centaine de personnes, des milliers de personnes ont disparu et tout. Et je réalisais que j'étais restée. Je vous dis, je réalisais que j'étais restée. Ça veut dire que l'aboutissement de toute ma vie chrétienne, c'était multiplié par zéro. Multiplié par zéro. Quand la Bible nous dit veiller et prier, veiller et prier, il nous dit veiller et prier, ce n'est pas pour rien. Quand la Bible nous dit veiller et prier, ce n'est pas pour rien. Veiller et prier, ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien, mes frères et soeurs. Ce n'est vraiment pas pour rien. Je vous parle de quelque chose. On peut partir à l'église pendant 20 ans. il va te manquer une minute d'inattention. Et c'est ce jour-là que le Seigneur va revenir. Parce que moi, je vous assure que ce rêve-là, s'il y a un truc qui m'a enseigné vraiment, même quand j'étais dans le rêve, je n'arrêtais pas de me dire, ça n'a été qu'une question de quelques heures. j'aurais prié quand j'étais rentrée chez moi. J'aurais demandé pardon. Je serais partie. Mais le Seigneur avait vu déjà dans mon cœur que j'avais eu des mauvaises pensées envers mon collègue alors que c'est lui qui m'a fait du mal. Vous vous rendez compte ? Mais moi, j'ai gardé cette colère-là en moi et je n'avais pas pris le soin de demander pardon au Seigneur pour cela. Et je suis restée. J'ai fait une prière à 3 heures du matin, mais il était trop tard. Or, même moi, quand je priais à 3 heures du matin dans mon rêve, je ne savais pas qu'il était trop tard, qu'à 22 heures, le Seigneur avait déjà enlevé son église, que le tabernacle du Saint-Esprit était déjà parti. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Je n'avais que ma télécommande pour constater. Et je vous jure, je vous jure, je vous jure, les bruits qu'il y avait dehors, les cris qu'il y avait dehors, c'était infernal, infernal. Les films d'horreur, ce sont les films. Mais là, j'étais dans la réalité. Je me suis dit, tout ça, on voit ça qu'à la télé. Il y a des films qui nous parlent de l'enlèvement. Et ce jour est arrivé. On est en train de le vivre. Je dis, ça y est, c'est le jour, ça commence. Le jour tant attendu, le jour redoutable. Et je suis restée. Et je suis restée. Elle a mal. Elle a tellement mal. Même quand elle parle de son témoignage, on peut se dire qu'elle a mal. Elle a peur. Elle est là. Elle ne veut pas rester, mais elle était restée ce jour-là. Mais frère et soeur, elle dit que c'était absolu. Tu avais l'impression que c'était dix mille fois pire que ce qu'on monte dans les films d'horreur. Dix millions de fois pire que ça. Et nous savons tous que sur cette planète nous sommes nombreux. Et il suffit seulement qu'une petite bombe expose quelque part et tout le monde se mettra en courir de partout. Imaginez si cette bombe-là tombe dans le monde. Le monde entier reçoit les bombes. Forcément, il y aura des cris, des grincements de dents. Déjà, vous commencez, les gens ont commencé à pleurer, à se lamenter. Ils vont même s'accuser eux-mêmes. C'est ceux qui étaient dans la vie d'impudicité et qui ont commis ce péché pendant longtemps. Ils vont regarder leur partie intime et ils vont maudire leur partie intime. C'est à cause de toi que je suis resté. C'est à cause de toi que je suis resté. Mes frères et sœurs, ne manquez pas ce jour-là. Ne manquez pas l'enlèvement. Je ne pourrais vous dire ce qu'il y a à quand. Je ne pourrais vous le dire. Mais la parole de Dieu nous donne tellement d'informations. Et ce que vous recevez aujourd'hui là, qui sait, peut-être même après ce témoin, même pendant ce témoin doit le voir à ce produit. Tout est possible. Mais il y aura de mauvaises choses qui vont arriver dans le monde d'abord. Des mauvaises choses vont posséder ces choses. Vous devez lire le Nouveau Testament. Commencez déjà à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est le Nouveau Testament. Des vidéos vont venir où nous allons étudier ensemble. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu va nous expliquer des histoires que nous devons comprendre sur l'enlèvement. Tout ce que nous sommes en train de raconter des témoins puissants seront retranscrit, testés ou encore analysés à la lumière de la parole de Dieu. Mais tout si on se reprend. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur la cloche sur la TV et préparez-vous pour cette vidéo. On poursuit, s'il vous plaît. Et on a commencé à paniquer. Ma soeur Azna m'a dit on va à l'église parce qu'ils vont venir nous chercher, ils vont venir nous chercher, ils vont venir nous chercher. Vous savez, à l'instant, je ne me suis pas occupée des vêtements. Je ne me suis pas occupée de quoi me dire oui en partant, en quittant la maison parce que ça ne servait à rien de rester. On sait ce qui va arriver, vous voyez. Après, une fois que l'enlèvement sera fait, ce n'est pas tout de suite, par exemple. Mais on sait, nous les chrétiens, on connaît ce qu'il y a dans la Bible. Et on sait ce qui va arriver. Et on a commencé tellement à paniquer, je vous jure. On a pris un Uber. On est partis. On a pris un Uber direction l'église. Quand on est arrivés à l'église, tout n'était que désolation. J'ai vu tous mes frères, j'ai vu toutes mes sœurs. On était tous restés. Tous ceux qui se disent les chandres, ils étaient tous restés. Je vous jure que j'ai même vu mon pasteur. J'ai vu mon pasteur qui arriva à l'église, qui garait sa voiture. Je me suis retourné, j'ai vu le pasteur. J'ai dit, même le pasteur est resté. Même le pasteur est resté. Même le pasteur est resté. Eh, ça veut dire que ça sera dur, ce jour-là. Ça serait vraiment un temps. trop dur, trop dur, incroyable, inqualifiable. Même le pasteur est resté. Si le pasteur est resté, qui va partir? Sa voiture. Je me suis retourné, j'ai vu le pasteur, j'ai dit, même le pasteur est resté. Même le pasteur est resté. C'est pour dire que ce n'est, ce n'est pas le nombre de fois que tu fréquentes l'église qui va te sauver. La Bible dit, veillez et prier. La Bible dit, veillez et prier. Deux expressions. Veillez, number one, et prier, number two. Veillez, number one, number one, et prier, number two, number two. Tu peux te dire que c'est de la blague et que nous sommes en train de rigoler? Ha! Mais mon frère, je ne veux pas que tu vives ça. Ma soeur, je ne veux même pas que tu traverses ça. Si tu as des bouts d'oreilles, il faut les enlever. te pose sur la table. Si tu as mis ton make-up, il faut les enlever. Enlève tout. Enlève ton vêtement sexy. Il faut te poser tous à côté. Bois ta Bible. Assieds-toi. Il pleure devant Dieu en genoux. Il dit, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas rester ici et être torturé par le diable après ces événements tragiques, terribles qui vont venir. Même le pasteur est resté. Moi, je vais te sauver. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. s'il te plaît. C'est pour ça que je dis dans ce message que nous devons toujours être dans une attitude de répentance. Mes bien-aimés, si tu sens que là, tu viens de commettre quelque chose qui nous glorifie le Seigneur, n'attends pas une heure, n'attends pas deux heures. Arrangeons-nous toujours à être en bon terme avec le Seigneur. Arrangeons toujours que nos péchés soient confessés et pardonnés. Nous sommes encore sur la parenthèse de la grâce et nous devons profiter de cette parenthèse de la grâce et ne pas attendre. Je vous dis que j'ai raté l'enlèvement parce que j'ai attendu. Je me suis endormie, j'ai prié à trois heures du matin, j'ai raté le timing. Cinq heures du temps à séparer. Le temps que je me suis entendue sur mon canapé et le temps que j'ai fait ma prière, je ne savais pas qu'il était trop tard. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai vu tout le monde. En fait, ce n'était que désolation, tristesse. Et je ne vous dis pas en route comment c'était. Il y avait des embouteillages. Même pour arriver à l'église, moi, en fait, en principe, je n'habite pas loin de mon église dans la réalité. Donc, je ne suis pas loin de mon église. Donc, quand on a pris le Uber, on n'a pas mille ans à arriver à l'église. Mais sur la route, on a vu des choses incroyables. Pendant qu'on est arrivé à l'église, on est en train de parler comme ça. Il y avait des avions qui étaient tombés. Il y avait des trucs qui étaient tombés, des accidents de voiture, des chauffeurs qui avaient disparu. C'était vraiment le chaos. Le truc, c'était le chaos. Et là, je vois ma soeur, ma propre soeur, ma grande soeur aussi qui était restée. J'ai regardé ma soeur. Je dis, ah, on est resté. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à essayer d'appeler ma mère parce que ma mère, elle habite au pays. J'ai commencé à essayer d'appeler ma mère. Ma mère ne répondait pas. Vous savez, vous appelez quelqu'un, la personne ne répond pas. Mais quand vous appelez, vous espérez de tout cœur que cette personne ne va pas répondre. Parce que si la personne répond, ça veut dire qu'elle est restée. Si la personne ne répond pas, au moins, il y a une chance qu'elle est partie. Quand je dis à ma soeur, j'essaie d'appeler maman, elle ne répond pas. Ma soeur m'a répondu pareil. Moi aussi, depuis que ça a commencé, j'essaie de l'appeler, elle ne répond pas. J'ai baigné le Seigneur. Je dis, ah, gloire à Dieu, si ça se trouve, elle est sauvée. J'étais maintenant en train de me dire qu'est-ce qu'on va faire. Je vous jure. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire une fois que l'enlèvement sera passé et que vous êtes resté bien aimé? Essayez de vous imaginer ce jour et de vous dire que vous êtes resté qu'est-ce que vous allez faire. Et c'est l'heure de y penser. C'est le moment. Je pense que ça va motiver tout un chacun à travailler sur son salut, à travailler pour ce jour afin que personne ne manque ce jour. C'est la vérité ce que l'on a dit. C'est le moment de travailler. Lève-vous et travaillez, lève-nous et travaillons, mes frères et soeurs. Je regardais ma soeur, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui ai dit, comme ma soeur, elle est mariée à un athée, on va dire ça comme ça, un athée. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit même pas à l'existence de Dieu. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui est à la retraite mais qui a beaucoup travaillé quand même, qui a pas mal d'économies. J'ai dit à ma soeur, ce que tu vas faire quand tu rentres à la maison, prends tout l'argent que vous avez. Je dis bien, prends tout l'argent que vous avez. Allez acheter à manger. Je lui ai dit, bientôt, cet argent ne nous servira plus à rien. Je lui ai dit, allez acheter à manger. Je lui ai dit, quand tu repars, parce que ma soeur, elle habite dans une autre ville, je lui ai dit, repars chez toi. Toi, tu habites dans une autre ville. On va essayer de chercher un coin. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est favorable qu'on prenne les billets maintenant quand on repart en Afrique? Parce que je lui ai dit, en fait, à partir de maintenant que l'enlèvement a eu lieu, sache qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'école, il n'y a plus les enfants vont à l'école, c'est fini. Il n'y a plus que les enfants vont à l'école, il n'y a plus on va au travail, c'est terminé. Je dis, c'est terminé. Ne t'occupe pas du monde qui va nous faire croire des choses. Oh oui, c'est machin, c'est dû à quoi. La Bible nous dit que les gens vont chercher des raisons pour expliquer ce qui s'est passé. Mais toi et moi, on sait ce qui s'est passé et le pire encore, on sait ce qui va venir. Nous avons, et j'avais le doute sur la durée. Je ne sais pas, je disais, nous avons 3 ans et demi ou 7 ans à tenir. Et maintenant, pendant qu'on peut encore, ne cédons pas au mouvement de panique, mais soyons intelligents. Prenons tout ce que nous avons, investissons dans la nourriture, dans les concerts, des trucs qui vont mettre du temps et allons stocker ça quelque part pour, parce que je dis, une fois que là, c'est la panique, mais une fois qu'on va se terrer, on va se terrer. Il n'y a plus, on va sortir, machin et tout. Je lui dis, parce que tu sais qu'on va nous traquer pour la marque de la bête. Et nous, on ne peut pas prendre la marque de la bête. On sait que si on prend la marque de la bête, on est fichu, on est condamné. Là, on a raté l'enlèvement. Ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Ça va être dur. Mais la Bible dit aussi qu'à la fin de ces tribulations, quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il y en a, ceux qui n'ont pas pris la bête, la marque de la bête ont été sauvés. Donc, c'est-à-dire, c'est le repêchage, le deuxième tour. C'est le tour le plus difficile, mais il y a moyen d'être repêché. Si la Bible dit qu'il y a des gens qui vont être repêchés, je lui disais que c'est possible. Mais bien aimé, je ne sais pas si on se rend compte, quand j'étais dans ce rêve, dans cette réalité, en train de m'imaginer ce qu'il fallait faire, j'étais en train de lui dire, là, dès que j'arrive le matin, je vais appeler mon propriétaire, je vais lui dire que je vais remplir le bail, mon bail de la maison. Il faut que je quitte ma maison. Ça ne sert à rien que je reste ici. Elle me dit, mais comment ça tu vas quitter la maison ? Je dis, mais attends, dès qu'on tape mon nom sur Internet, on connaît ma maison. Donc, quand on va commencer à traquer les gens, les premiers endroits où ils viendront chercher, c'est où ? Ce n'est pas chez vous. Je lui ai dit, non, on ne peut plus rester où on est. On doit partir dans un endroit sans identification. Les pièces d'identité qu'on a, on doit les déchirer. Il n'y a pas de renouvellement possible. Bien aimé, je vous dis, ma pièce d'identité, par exemple, elle va jusqu'à 2022. Je ne vous cache rien, elle va jusqu'à 2022. J'ai une carte de 10 ans. Et je me rappelle, chaque fois, ma soeur me disait toujours, toi, tu attends quoi ? Va demander ta nationalité, va demander ta nationalité, et tu attends quoi pour renouveler ta carte ? Bien aimé, je vous dis que je n'ai pas eu besoin d'aller à la préfecture. J'ai regardé la pièce d'identité, c'était jusqu'à 2022. Et on était en 2018 quand l'enlèvement a eu lieu. Et je n'ai pas eu besoin de repartir à la préfecture. Ça ne servait plus à rien du tout. Je vous dis, ça ne servait plus à rien du tout. Les cartes d'identité, on a pris les ciseaux, on a commencé à les déchirer, les déchiqueter. Mais, en fait, là, je vous raconte, mais il fallait le vivre. Le vivre, c'est autrement. Le vivre, c'est autrement. J'ai commencé à appeler mes tantes, appeler tout ce que je connaissais, savoir qui est parti, savoir qui est resté. C'était vraiment le chaos. Je vous dis, dans mon église, j'ai vu quasi tout le monde. Quasi tout le monde. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu, je les ai vus. Ils étaient là, on était tous restés. J'ai vu le pasteur, il était là, on était tous restés. Le timing. Le timing. Veiller et prier. Veiller et prier. Et vous savez, dans ce chaos, j'ai rencontré une petite copine à moi. Je l'ai vu qui passait en fait. Moi, pendant que j'ai fini de discuter avec ma soeur, je l'ai raccompagnée à la gare à pied. Parce que vraiment, c'était impossible de prendre une voiture, des taxis. On a marché, on a marché, on a marché, je l'ai raccompagnée à la gare. Et au retour, quand je revenais, j'ai croisé une amie, une copine, on va dire, qui passait dans une voiture. Elle m'a crié. Il était 7 heures ou 6 heures. Il était très tôt en fait. Elle m'a crié. Tu es matinée, déjà le matin, comme ça, tu es réveillée. En fait, j'avais l'impression qu'on ne vivait pas dans la même réalité. Parce qu'en fait, c'était le matin, très tôt. Elle était maquillée. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Quand tu te réveilles le matin, on t'attends que les gens ont disparu, l'enlèvement s'est passé. Tu as le temps de te maquiller pour aller je ne sais où. Je ne comprenais pas en fait. Et du coup, je courais, je courais, je repartais vers l'église. Et du coup, quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Et là, quand elle s'arrête, je la vois toute maquillée, toute belle et tout. Moi, je dis, mais, je dis, tu ne vois pas ce qui se passe. Vous savez ce qu'elle me répond ? Malgré ce qui est en train de se passer, elle me dit, oh, mais, tu sais, j'ai dit, mais toi, tu es chrétienne de base. Moi, je te voyais partir à l'église. Elle m'a dit, oui, tu sais, moi, je suis chrétienne, mais bon, tu sais, moi, je ne crois pas trop en ces choses. Je dis, bon, maintenant même que cela s'est passé, tu ne crois pas en ces choses. Je lui dis, là, ce n'est plus les probabilités. Ce n'est plus ce que la parole nous a annoncé. Ce n'est plus le livre des révélations. C'est la réalité qui est en train de se passer. Elle dit, ouais, mais moi, je ne crois pas. Ça, c'est encore un truc. On va trouver une explication rationnelle. Une explication rationnelle à un phénomène qui est décrit dans la Bible que toi, tu es soi-disant chrétienne. Elle m'a dit, on va trouver une explication rationnelle. J'ai dit, ah bon ? Moi, dans ma panique, elle, elle était très sereine. Je lui dis, Seigneur, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous avez au fond de moi, je l'avais, en fait, je sois à l'église, je voyais tout le monde par terre, tout le monde en train de pleurer, tout le monde en train de prier. Moi, je savais que c'était trop tard. Je savais que les prières là qu'on a dressées là, c'était maintenant trop tard. Et j'étais juste en train de réfléchir à comment on allait vivre, comment on allait passer cette période. Parce que je me suis dit, passer cette période, ce ne sera pas juste aller se terrer quelque part. Je me suis dit, il faut vraiment maintenant qu'on se rapproche de Dieu. Même si le Seigneur ne va pas nous répondre. Là, en tout cas, comme on dit, la parenthèse de la grâce était fermée. Je vous dis, était fermée. Je vous dis, je n'arrivais même pas à prier. De tout ce qui s'est passé, je n'arrivais même pas à prier. Parce que je savais que là où j'étais, même si je criais, je ne sais pas comment, le Seigneur ne devait pas m'écouter. C'était trop tard. J'ai commencé à réfléchir comment j'allais faire avec ma soeur, avec mes neveux. Mes neveux aussi étaient restés. Et tout, j'ai commencé à réfléchir avec mon beau-frère comment on devait faire. Et tout, c'était compliqué. C'était le chaos. Vraiment le chaos. Je ne peux pas vous dire, c'était le chaos. Le chaos. Vraiment, depuis quand il était 5 heures et que j'ai commencé à entendre les gens crier dans les rues, crier, je vous dis, j'entendais des mamans qui criaient. Ah, mes enfants, on est restés. Ah, mes enfants, on est restés. Fermez vos valises, on va partir. Fermez vos valises et viennent nous chercher. Fermez vos valises et tout. C'était la panique, c'était comme si on était en guerre, je vous jure, bien-aimé. Je vous jure. Et le message que le Seigneur m'a donné et quand j'ai ouvert mes yeux, le timing, le timing, le timing. Et c'est vrai que je suis souvent quelqu'un comme ça. Oh, je me dis, je ferai une prière quand je rentrerai, tu vois. Ma prière de répondant, je la ferai quand je rentrerai. Mais quand l'enlèvement m'a surpris. Et que, quand ça s'est même passé, moi j'étais au courant derrière, mais imaginez un peu, il est 22 heures, vous êtes sur M6, il y a l'enlèvement qui se passe. Si tu ne regardes pas BFM à ce moment-là, mon téléphone, il devait peut-être être éteint. Parce que quand ça se passe, c'est sûr que les moments de panique, tout le monde va t'écrire. On connaît les réseaux sociaux. Mais moi, je dormais déjà. Donc, de 22 heures à la minute, j'ai dormi. Et quand je me suis levée, j'ai juste eu le temps de venir dans ma chambre, me poser dans mon lit et vraiment dormir. Je n'ai pas prié, je n'ai pas dit, merci, Seigneur, je n'ai rien fait. Oh, pardonne-moi, Seigneur, je n'ai rien fait. J'ai dormi. J'ai dormi et je me suis réveillée à 3 heures du matin, j'ai fait une prière, mais le timing, j'avais raté le timing. J'avais raté le timing. Et je bénis vraiment le Seigneur de ce message qu'il m'a donné. Il m'a fait ouvrir les yeux sur un truc vraiment très pertinent, très important, un truc que je faisais d'habitude et que je viens de réaliser que non. Un enfant de Dieu ne peut pas faire une journée avec un péché. Surtout si tu sais que c'est un péché et que ça ne glorifie pas le nom de ton Dieu. Le bien-aimé, je vous exhorte à toujours faire des prières de répentance, même en chemin. Priez, demandez pardon au Seigneur, même au boulot. J'aurais fait ma prière soit en chemin ou au boulot ou matin, je ne serais pas resté. Mais on a toujours tendance à se dire, je vais le faire quand je vais arriver. Je vais le faire. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et la Bible dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur et seuls ceux qui sont prêts. C'est pour ça qu'il nous demande de veiller et prier en tout temps et que d'être prêts en tout temps. Et là, dans ce rêve, j'ai vraiment expérimenté le terme veiller. Veiller. Quand il nous dit veiller, soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Quand il dit la parabole du dérobeur que quelqu'un sait... Si vous savez à l'heure à laquelle le voleur devait venir voler dans votre maison, est-ce que vous devez vous endormir ? C'est ça. Et nous, on est toujours dans une attitude de sommeil, de sommeil, de sommeil en dehors. Il y a aussi la parabole du serviteur qui ne le met pas. On laisse le serviteur à la maison en train de nettoyer et le serviteur s'il ne nettoie pas il s'endort que le maître vient le trouver. Est-ce qu'il sait quand est-ce que son maître viendra ? Nous non plus, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Et il m'a vraiment enseigné le timing. Je vous dis le timing. Donc ça veut dire que ça aurait été vraiment aujourd'hui qu'il y aurait eu l'enlèvement à 22h. Et moi, j'aurais fait ma prière à 3h. Parce que je peux vous assurer qu'une fois que tu fais ta prière, tu te couches avec une certaine légèreté. Quand j'ai fini, j'ai demandé au Seigneur de me révéler les choses, de me révéler des choses cachées, de me révéler ces mystères. Je me suis endormie et j'ai eu cette vision claire. J'ai dormi, j'ai vu cette vision claire et dès que la vision s'est finie, je me suis réveillée. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ pour ce message. Et d'abord, j'ai réalisé. Je me suis dit bon, ça aurait pu être aujourd'hui. J'aurais raté. Et pourtant, j'ai prié. Mais j'ai prié à quelle heure ? Trois heures du matin, il était déjà trop tard. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose. C'est pourquoi que j'ai fait cet audio. Là, je l'envoie à une amie, mais j'aimerais vraiment que nous le partageons à tous nos contacts. Nous le partageons à tous nos contacts. Ça peut nous aider. Ça peut nous édifier. Moi, je dis toujours que le Seigneur, quand il donne une révélation, ce n'est pas pour moi seul. Et je pense même que ce n'est pas pour moi. Quand le Seigneur nous donne un message, c'est toujours pour l'édification. du plus grand nombre. Et je vous dis, on était tous restés. Je répète, je répète. Dans mon église, je suis partie à mon église. Les chantres, les serviteurs, les diapes, et même le pasteur, tout le monde était resté. Je vous dis, tout le monde était resté. moi-même, j'étais resté. Ma soeur était restée, mes neufs étaient restés. Ma mère, je n'ai pas pu la voir au téléphone. Je suppose qu'elle était partie, gloire à Dieu. Si elle n'était pas partie, il aurait aussi pu lui arriver quelque chose. Tellement, il y a eu des accidents. Par exemple, je vous dis, je ne sais pas s'il y a un crash d'avion, que l'avion tombe où tu es en train de dormir. Je ne sais pas. Donc, il y aurait pu avoir beaucoup d'hypothèses. Toujours est-il que je n'ai pas pu l'avoir. Il y a beaucoup de gens que je n'avais pas pu avoir. Je ne sais pas s'ils étaient partis. Je ne sais pas s'ils étaient restés. Je ne sais pas s'ils étaient morts. Je ne sais pas s'ils étaient... Quelque chose était arrivé, je ne sais pas. Mais, en tout cas, que ce message, ce message, je ne vais pas le garder pour moi. Je vais le transférer limite à tout mon répertoire. Que ce soit des personnes qui mèment, que ce soit des personnes qui ne m'aiment pas. Ce n'est pas grave. Ne regardez pas à la personne qui vous envoie le message. Mais prenez-le comme un avertissement que le Seigneur nous donne à tous. Moi, je ne peux pas le garder pour moi. Parce que si je le garde pour moi, le Seigneur m'en tiendra rigueur. Donc, je le prends, je le partage à tout le monde. Et après, comme ça, vous avez l'information. C'était vraiment horrible. Je vous dis, c'était vraiment horrible. On parle de l'enlèvement, on parle de l'enlèvement. Mais vive l'enlèvement, c'est une chose. Quand je suis, je vous jure que j'ai encore cette image-là de BFM TV. J'avais ma télécommande. De cette carte, je voyais la carte. Ils avaient d'abord mis la carte de France avec tous les points. Elle disait, ça s'est passé dans tout le monde. J'ai vu le monde. Donc, c'était comme une carte mondiale. Et il y avait tous les points. Il y avait tous les points. C'était en bleu, en rouge, en bleu, en rouge, en bleu, en rouge. Et la dame, elle disait, la journaliste disait, ça s'est passé dans tout le monde. simultanément, des milliers de personnes ont été enlevées. Franchement, cet événement, l'héros du couvreur. Moi, je sais ce qui se passe. Je regardais, je regardais, je regardais, je disais, hé, Seigneur, hé, Seigneur, hé, Seigneur, l'aboutissement de toute une vie chrétienne. Voilà, nous sommes restés. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on a souvent une tendance à perdre de vue l'objectif de la vie chrétienne. L'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas le service de l'église. Ce n'est pas, ce n'est pas aller pointer à l'église tout le temps. C'est veiller et prier. Veiller et prier dans une attitude de sanctification, dans une attitude de sainteté, sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Et j'étais là, j'étais en train de dire, Seigneur, 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 Seigneur. Je voyais ça en live comme ça. Je vous dis, j'étais en train de vivre. Pendant que j'étais devant la télé, il y avait des cris dehors, il y avait des cris dehors, comme la Bible dit. Des cris, vraiment le chaos. Voilà, c'était le chaos dehors. Le chaos. Je ne peux pas vous expliquer. Le chaos, j'entendais des cris. J'avais le cœur qui battait à mille à l'heure. Déjà, moi, je fais des crises de spasmophilie. J'avais la confiance que je devais tomber là de crise de spasmo. J'étais là en train de regarder et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Connaissant en fait les tribulations qui allaient arriver, connaissant la persécution de l'église qui allaient arriver, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, j'ai ouvert les yeux. C'était une vision. C'était un rêve. Waouh, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Le témoin de cette fille est tout ce mensonge. Un mensonge qu'elle nous a expliqué comme s'il s'agissait d'un film qu'on a déjà regardé. Et effectivement, c'est exactement ce que Hollywood nous a présenté au travers de ses films. Mais ce qui est sûr, c'est que le ressenti de la vie réelle est différent que lorsqu'on regarde un tel film ou encore on écoute un seul témoignage puissant. mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut croire parce que la parole de Dieu nous parle de cela et nous donne des informations que nous devons vraiment écouter. Parce que c'est l'information que nous livre la parole de Dieu avec tous ses secrets. Si nous ne l'appelons pas au sérieux, ce qui va se passer c'est qu'au dernier moment ou tel moment-là, ça risque de trop tard. Mon frère, ma soeur, cette femme a perdu l'enlèvement juste parce que au boulot, quelqu'un lui a fait du tort, quelqu'un lui a fait quelque chose ça lui a tellement fait mal qu'elle a mis ça dans son cœur et n'a pas pu prier et ne s'est pas répentie. Or, l'enlèvement s'était produit à la fin de deux heures. À la fin de deux heures. À quelle heure dors-tu dans la nuit? Peut-être tu dois à minuit ou peut-être même minuit tu te trouves sur ton lieu de travail. Et sur ton lieu de travail, tu t'attends de travailler. Tu n'as même pas la possibilité de prier là-bas. Tu es toujours concentré à prier à travailler plutôt. Mais nous devons te dire, nous allons vous dire mes frères et soeurs que après l'enlèvement, tout le travail qu'on aura fait sera vain. Tu vas garder ton boulot et tu vas quitter ton poste de travail, ton lieu de travail parce que ça ne te servira à rien. La marque de la bête arrive. et tous ceux qui seront marqués par le chiffre de la marque 606 n'y auront pas au paradis. C'est seulement ceux qui n'accepteront pas d'être marqués qui vont résister après cela qu'ils seront sauvés. Moi, je préfère te dire que va au premier tour. Va au premier tour. Le premier tour là, c'est maintenant. à l'heure je te parle. Je jure, le soir de Christ n'est pas encore venu. Cet événement bizarre n'est pas encore produit. Mais ça va se produire un jour. C'est peut-être demain. C'est peut-être après demain. Et il y a une chose qui est sûre. C'est que nous mourrons aussi, nous les humains, nous mourrons. Tu ne sais pas le jour qui est ton jour. Tu ne sais pas quand Dieu va t'enlever aussi. Tu dois demeurer dans la crise de la prière. tu dois demeurer dans une vie de sainteté. On ne dit pas que c'est facile, mais ce n'est pas impossible parce que Dieu sera avec nous pour nous donner la force de tout surmonter, surmonter à tous les obstacles. Le lion rôde comme un lion. Le lion, Satan, il rôde. On dit quoi? Satan rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Mais moi, je dis qu'il se dévorera la gueule lui-même parce que nous allons lutter et tout mettre en oeuvre pour le ciel. Dieu ne laisse pas la faire. Ne laisse pas la faire, mon frère. Ne laisse pas la faire. Ma soeur, va jusqu'au bout de tes idées, va jusqu'au bout de tes arguments. Dieu lui-même va t'aider dans cette image. Si tu remarques que sur ton lieu de service, les gens te provoquent, les gens t'attaquent, lève les deux oeuvres du ciel et dis Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. La plupart du temps, il y a plein de satanistes. Eux, ils savent déjà qu'ils ne vont pas au paradis. Ils n'auront pas besoin de aller au paradis. Mais eux, leur travail, c'est d'étouffer les gens pour essayer de bloquer le passage pour aller au ciel. En fin, les attaquer de la sorte. Mon frère ne succombe pas à la tentation. Ma soeur ne succombe pas à la tentation. Si tu n'es pas abonné, clique sur ce abonné, clique sur la cloche maintenant parce que notre mot est puissant va suivre. Franchement, nous découvrons des choses étonnantes sur Ignance Rebond. S'il vous plaît, ne manquez pas la prochaine vidéo. C'est parti. Pour nous soutenir, vous pouvez également cliquer sur Ignance Rebond abonnez-vous là-bas aussi et c'est parti pour la prochaine vidéo.